Actualité en RDC, le ministre belge des Affaires étrangères visite la RDC en pleine controverse sur la peine de mort. La RDC et Bruxelles partagent des liens historiques depuis des lustres. La voix du royaume de Belgique dans la capitale congolaise a été portée par la ministre belge des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales. Adja Lahabib a partagé avec le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiakwanga, l'inquiétude du gouvernement belge sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. J'ai tout d'abord félicité M. le Président pour sa réélection. Nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour accorder encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Avec toute sagesse, le président du bureau d'âge a éclairé la lanterne de son hôte tout en soulignant l'adoption de quelques lois au niveau de la Chambre basse du Parlement pour accompagner cette mesure d'exception. Nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduits à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir en tout cas sur la peine de mort. Tous les pays du monde ont passé par là. Quand il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la guerre de Santa en France. Ils sont tous revenus sur la peine de mort. Tous ceux qui ont trahi, tous ceux qui ont trahi pendant la première guerre mondiale, pendant la deuxième guerre mondiale, ils ont été guillotinés. Tous ces pays européens sont revenus sur la peine de mort. Par après, ils ont supprimé la peine de mort. Mais nous, on n'est qu'au début de l'instauration d'un État avec beaucoup d'agressions à l'est du pays. Nous étions obligés de revenir sur la peine de mort. La ministre belge des Affaires étrangères est partie visiblement rassurée. La nouvelle de sa nomination a eu des échos jusqu'au cœur de l'Europe. Bruxelles vient l'exprimer à travers cette audience que Judith Soubinoa-Toulouka accorde à la ministre belge des Affaires étrangères. Tout d'abord, la félicité. La félicité de rentrer dans l'histoire du Congo en étant la première femme première ministre et lui souhaiter bonne chance. C'est énorme. J'étais là essentiellement pour la soutenir et lui témoigner la solidarité de la Belgique. Adja Labib a pris la mesure de la maîtrise du numéro 1 du gouvernement congolais sur les urgences du pays. Ils sont énormes. Tout d'abord, la diversification de l'économie, la réforme, les nombreuses réformes qu'il faut mener pour rendre un Congo encore plus démocratique. Et aussi diversifier les ressources économiques et les partenariats avec le Congo. Rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo aussi. Donc les défis sont énormes. Nous l'accompagnons déjà dans des programmes de formation militaire. Nous formons un bataillon à Kindou. Et nous l'accompagnons aussi dans nos positions que nous prenons publiquement et qui demandent que l'intégrité territoriale du Congo soit respectée. La chef du gouvernement a des idées claires sur la direction à prendre par son équipe. Une fois investi, son carnet d'adresses très fourni va être mis à contribution pour l'intérêt du pays. La récente visite du ministre belge des Affaires étrangères à Kinshasa, en République démocratique du Congo, RDC, a suscité des discussions et une controverse sur la question de la peine de mort. Lors de sa visite, le ministre a enquêté sur le rétablissement éventuel de la peine de mort en RDC, suscitant des inquiétudes et des réactions de divers horizons. La visite intervient à un moment où le gouvernement congolais envisage des mesures pour répondre aux problèmes de sécurité nationale et de stabilité interne, notamment en réponse à des actes de trahison et de trahison. Le ministre des Affaires étrangères de Belgique a exprimé son intérêt à comprendre les motifs derrière le rétablissement proposé de la peine de mort, qui a été suggéré comme moyen de dissuasion contre les actes de trahison. En réponse à l'enquête, les responsables de la RDC ont souligné la souveraineté du pays et son droit à prendre des mesures nécessaires pour protéger ses intérêts et punir ceux qui sont considérés comme des traîtres. Ils ont réitéré que la décision de rétablir la peine de mort, si elle était prise, serait conforme aux lois et règlements de la RDC, indépendamment des pressions ou influences externes. La question de la peine de mort est depuis longtemps un sujet de débat à l'échelle mondiale avec des perspectives divergentes sur son efficacité en tant que moyen de dissuasion et sa compatibilité avec les normes des droits de l'homme. Alors que certains plaident en faveur de son utilisation dans les CA extrêmes de trahison ou de crimes odieux, d'autres militent pour son abolition, invoquant des préoccupations concernant les condamnations erronées et les violations des droits fondamentaux. Les discussions entourant le rétablissement éventuel de la peine de mort en RDC mettent en lumière les complexités de la gouvernance et de la justice dans le pays. Alors que le gouvernement lutte contre les défis liés à la sécurité nationale et à la stabilité interne, il est confronté à la tâche de concilier la nécessité de mesures rigoureuses contre les traîtres avec le respect des droits de l'homme et des normes internationales. En fin de compte, la décision concernant la peine de mort en RDC reflètera les priorités, les valeurs et le cadre juridique du pays. Alors que les débats se poursuivent et que des décisions sont prises, il est crucial que les parties prenantes s'engagent dans un dialogue constructif et respectent les principes de justice, d'équité et de respect de la dignité humaine. RTNC, la grande édition du journal Bonsoir, c'est le 20h sur l'RDNC, en voici les titres. Une mesure qui va certainement décourager toute initiative de corruption pendant les élections des sénateurs et des gouverneurs. La présidence de la République et l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption viennent de mettre en place une ligne bleue pour dénoncer ses actions. C'est la ligne 158. Et sur ce même registre, on annonce qu'Augustin Kabouia n'est plus candidat au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UDPS l'a révélé au cours d'une causerie morale avec les cadres de cette formation politique. Et ils s'en vont en guerre contre les fake news. La ministre belge des Affaires étrangères, ancienne journaliste de la RTBF et le directeur de l'école doctorale de l'Université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC viennent d'animer une conférence débat sur cette problématique. Un invité dans ce journal, c'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba Moulanda. Bonsoir. Vous avez une nouvelle annoncée aux Congolais et au monde, c'est la tenue de ce symposium sur le monkey-poste. Oui absolument, du 11 au 13, donc de demain à samedi, effectivement nous allons avoir un grand forum sur le monkey-pox ici à Kinshasa. On vous garde encore et je vous retrouvez tout à l'heure. Merci. La question de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en RDC, l'inquiétude du gouvernement belge à ce sujet. La ministre belge des Affaires étrangères en mission à Kinshasa a reçu des éclaircissements à ce propos auprès du président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, Sylvie Moyembo, Gekitoko Bernard Bodo. Kinshasa et Bruxelles partagent des liens historiques depuis des lustres. La voix du royaume de Belgique dans la capitale congolaise a été portée par la ministre belge des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales. Adja Lahabib a partagé avec le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, l'inquiétude du gouvernement belge sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts en République démocratique du Congo. J'ai tout d'abord félicité M. le Président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour accorder encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. J'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Avec toute sagesse, le président du bureau d'âge a éclairé la lanterne de son hôte tout en soulignant l'adoption de quelques lois au niveau de la Chambre basse du Parlement pour accompagner cette mesure d'exception. Nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduits à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir en tout cas sur la peine de mort. Tous les pays du monde ont passé par là. Quand il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la guerre de Santa en France. Ils sont tous revenus sur la peine de mort. Tous ceux qui ont trahi, tous ceux qui ont trahi pendant la première guerre mondiale, pendant la deuxième guerre mondiale, ils ont été guillotinés. Tous ces pays européens sont revenus sur la peine de mort. Par après, ils ont supprimé la peine de mort. Mais nous, on n'est qu'au début de l'instauration d'un État, avec beaucoup d'agressions à l'est du pays, nous étions obligés de revenir sur la peine de mort. La ministre belge des Affaires étrangères est partie visiblement rassurée. Le gouvernement souminois va travailler à fond pour diversifier l'économie, initier des réformes nécessaires, sans oublier la pacification du pays. La nouvelle première ministre l'a dit à la ministre belge des Affaires étrangères, cette dernière a dit tout haut au sujet de l'agression rwandaise à l'est du pays que l'intégrité du territoire congolais doit être respectée. Françoise Boué-Lawaki, Pompomba. La nouvelle de sa nomination a eu des échos jusqu'au cœur de l'Europe. Bruxelles vient l'exprimer à travers cette audience que Judith Soubine-Watoulouka accorde à la ministre belge des Affaires étrangères. Tout d'abord, la félicité. La félicité de rentrer dans l'histoire du Congo en étant la première femme première ministre et lui souhaiter bonne chance. C'est énorme, j'étais là essentiellement pour la soutenir et lui témoigner la solidarité de la Belgique. Aja Labib a pris la mesure de la maîtrise du numéro 1 du gouvernement congolais sur les urgences du pays. Ils sont énormes, tout d'abord la diversification de l'économie, la réforme, les nombreuses réformes qu'il faut mener pour rendre un Congo encore plus démocratique et aussi diversifier les ressources économiques et les partenariats avec le Congo, rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo aussi. Donc les défis sont énormes. Nous l'accompagnons déjà dans des programmes de formation militaire. Nous formons un bataillon à Kindou et nous l'accompagnons aussi dans nos positions que nous prenons publiquement et qui demandent que l'intégrité territoriale du Congo soit respectée. La chef du gouvernement a des idées claires sur la direction à prendre par son équipe, une fois investie. Son carnet d'adresses très fourni va être mis à contribution pour l'intérêt du pays. Et ils vont en guerre contre les fake news. La ministre belge des Affaires étrangères, ancienne journaliste de la RTBF et le directeur de l'école doctorale de l'Université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC ont pour se faire co-animer une conférence débat. Nono Hélène Masekou, Sian Démaka. Arrivée à Kitshasa, c'est mardi 6 avril dans la matinée pour une mission officielle, la ministre des Affaires étrangères belge, Adjala Bib, a profité de son séjour pour co-animer aux côtés du professeur Jean-Claude Matoumouni, directeur de l'école doctorale à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-IFASIC, une conférence débat sur les fake news et leur impact dans la société. Devant un auditoire composé des professeurs d'université, des étudiants et étudiantes, ainsi que du corps administratif, la chef de la diplomatie belge a souligné que les fake news sont des fausses informations qui se répandent 100 fois plus rapides que la vérité, d'où l'importance de se poser la question avant toute publication si on est objectif, manipulé ou victime des fake news. L'ancienne présentatrice vedette de la radio-télévision belge RTBF a exhorté les journalistes à plus d'efforts pour rechercher la vérité. De son côté, le professeur Jean-Claude Matoumouni a indiqué qu'il y a trois repères pour identifier les rimares, notamment la notion du fake news, ces informations triquées et fabriquées de toutes pièces, dans un seul but de désinformer l'opinion. Dans les secteurs de la sécurité, il est utilisé pour déséquilibrer l'ennemi en phase et créer des tendances. Les témoignages des deux anciens étudiants de sept premières institutions de journalisme en RDC, auteurs d'ouvrages sur les paysages médiatiques congolais, ont captivé l'attention de l'assistance. Pour Anjka Songo, le décryptage doit se faire avec loyauté vis-à-vis du public. Patien Ligaudia quant à lui souligner qu'avec les forums WhatsApp, il sera difficile de stopper ces phénomènes qui concernent la planète entière, surtout en cette époque où les maçons se multiplient pour la ruse. Kiev et Kinshasa vont désormais convoler en juste nonce un canal disponible pour les échanges. Dans la coopération, c'est cette ambassade de l'Ukraine inaugurée ce jour dans la capitale congolaise. Avant cette cérémonie, l'envoyé spécial de Kiev a échangé avec le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, reportage d'Orismozo. Le drapeau de l'Ukraine va dès aujourd'hui flotter sur Kinshasa. Kiev a désormais une représentation diplomatique en République démocratique du Congo qui va booster les relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays. L'envoyé spécial de Kiev, Maxime Sub, représentant de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, venu pour cette cérémonie inaugurale, a présenté ses civilités au chef de la diplomatie congolaise. L'ambassade de l'Ukraine va être inaugurée. C'était l'instruction de la part de notre président, le président Zelensky. On a eu l'occasion de soumettre la lettre de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Il s'agit des possibilités de renforcement de coopération bilatérale dans les secteurs tels que l'agriculture, l'économie, les numériques, militaire, éducation, beaucoup d'autres. L'ambassade, évidemment, va ouvrir de nouveaux horizons dans notre coopération. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé Napala, lui a garanti la disponibilité de la République démocratique du Congo. Comme a annoncé au début de ce journal, notre invité, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba Moulanda. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Voilà, vous nous annoncez la tenue de ce symposium, on l'a dit au début de ce journal, qui va parler du manque de poche. Oui, absolument. Donc, à partir de demain à 8h, jusque samedi, pendant trois jours, un grand forum sur le manque de poche va se tenir dans notre capital pour parler de cette maladie causée par un virus qui commence à devenir une maladie qui demande que nous donnions des réponses appropriées au niveau régional et au niveau international. Oui, il y a eu d'autres réunions qui se sont tenues antérieurement. Est-ce que celle-ci rêvait quand même une particularité ? En fait, c'est l'évolution de la maladie qui pousse à ce que nous ayons un symposium régional, un forum régional et qui pousse à ce que des intervenants en dehors de l'Afrique puissent venir. Cette évolution est caractérisée d'une part par la remontée très rapide du nombre des cas et d'autre part par la modification ou l'apparition d'une transmission hétérosexuelle. Alors, je rappelle que le monkeypox, c'est une maladie causée par un virus. Ce virus-là appartient à une famille de virus qu'on appelle les poxvirus et monkey, ça veut dire le singe. Et donc, c'est un virus qu'on a découvert chez le singe en 1958 et qui a donné le premier cas humain en 1970, en 1970. mais ça a toujours évolué de manière par petites épidémies un peu partout dans notre pays en sachant qu'au début, on a eu peur que ça soit comme la variole parce que c'est la même famille de virus. Mais la variole humaine, elle, elle a été éradiquée grâce à la vaccination et finalement, le monkeypox n'a pas évolué comme la variole, donc on était rassuré. Sauf que dans les années 2000, on a vu que le nombre de cas qui tournait autour de 300, 400 chaque année commençait à monter au point qu'à partir des années 2012 à peu près, on tourne autour de 2000 cas et ça remonte et puis finalement vers 5000 cas. Et en 2023, et c'est là l'inquiétude, c'est qu'on est passé à 14 500 cas. C'est beaucoup 14 000, donc il faut sensibiliser sur le mode des transmissions, les symptômes et tout ça. Absolument. Alors, l'inquiétude qui pousse à ce que nous ayons un grand forum, un grand symposium est dû au fait qu'au départ, la maladie était très spectaculaire dans sa manifestation. On voyait effectivement de gros boutons apparaître, de grosses fièvres, des diarrhées, des maladies, en tout cas une maladie assez spectaculaire pour que le contact soit évité. Les gens, quand ils voyaient ça, ils évitaient parce que la transmission était de contact. Je rappelle d'abord que c'est une maladie qui vient d'un singe, donc c'est une zoonose, c'est une maladie de transmission animale. Mais maintenant, on a vu aussi qu'il y avait donc des transmissions humaines et tous ces petits cas qu'on avait chez les hommes, c'était après avoir été contaminés par les animaux, ça se faisait par les hommes. Cependant, on a vu deux modifications importantes. La première, c'est que la manifestation est devenue plus discrète. On a moins de boutons, donc on ne peut pas se rendre compte. Donc c'est localisé. C'est localisé, et c'est localisé surtout au niveau de la zone sexuelle. Ça, c'est la première modification qui fait que finalement le risque d'être contaminé est plus élevé parce qu'on ne sait pas que la personne est malade. La deuxième chose, c'est la contamination hétérosexuelle, c'est-à-dire une transmission par voie sexuelle, ce qu'on n'avait pas avant. Et c'est pour cela qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'on stoppe ça le plus rapidement possible. Voilà, d'où la tenue de cette réunion d'urgence qui va regrouper plusieurs pays africains. Qui viennent à cette rencontre ? Alors, qui viennent d'abord, c'est au niveau régional. C'est organisé d'abord par le CDC Afrique et l'OMS et le ministère de la Santé et le public que je dirige. Et à cela, nous avons invité des pays, d'abord des experts pendant deux jours. Tous les experts qui connaissent la maladie, qui connaissent le virus seront chez nous pour travailler pendant deux jours. Maintenant, le samedi, ce sera une réunion de haut niveau, une réunion stratégique avec des ministres. Il y aura à peu près six ministres qui ont déjà confirmé, six ministres voisins comme le Gabon, par exemple, le Congo-Brasa. Tous ces ministres seront ici avec nous-mêmes en plus des grandes organisations internationales comme l'OMS, comme le Gavi, comme la Banque mondiale, comme l'UNICEF, comme la Fondation Bill et Melinda Gaye. Toutes ces grandes organisations qui travaillent en santé seront représentées chez nous. D'accord. En 30 secondes, un message pour la population congolaise par rapport à cette maladie ? Alors, pour la population congolaise, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça reste une maladie virale, c'est-à-dire une maladie qu'on peut éviter. Et donc, pour l'instant, elle est localisée, cette transmission intersexuelle est plus localisée au niveau de l'Est, notamment là où il y a des situations d'insécurité et là où il y a beaucoup de problèmes de commerce de sexe. Mais ça reste quand même une maladie que l'on doit absolument éviter parce que la contamination s'accompagne parfois de l'augmentation aussi de la mortalité. Donc, il n'y a aucune panique, c'est pour ça qu'on n'a pas communiqué avant, mais quand même, on veut anticiper très rapidement et en demandant à la profession d'être prudente, mais nous-mêmes en prenant aussi les dispositions que nous sommes en train de prendre. Monsieur le ministre, merci. Merci beaucoup. Partage d'expérience entre le baron néerlandophone de Belgique et celui de Lubumbashi en République démocratique du Congo, les avocats de deux parties ont tablé sur la loi qui organise la profession dans les deux pays et surtout sur le tribunal des commerces. RTNC Lubumbashi, reportage. qui ne continuent pas à se former perd ce qu'ils possèdent déjà, dit-on. Tous les justiciables du monde, à quelques niveaux soient-ils, ont besoin d'aide juridique. C'est pour narrer ce qui se passe en Belgique que le bâtonnier Bernard Dervaux du baron néerlandophone belge a pris la parole il y a peu. L'expert belge a situé l'aide juridique belge à deux niveaux. Le premier consiste au conseil renseignement à donner aux justiciables. Cette aide est accessible à toute personne et elle est gratuite. Les subventions sont données aux avocats par les communautés. Le deuxième niveau est assuré par les avocats volontaires et l'État prend en charge les frais de fonctionnement. Qui peut mener l'aide juridique ? Ce sont les avocats inscrits au tableau et les stagiaires encadrés par leur maître. Le mineur d'âge, les réfugiés et les détenus bénéficient le service d'avocats gratuitement. Intervenant à son tour, Maître Lausanne, jeune avocat belge, a expliqué comment se fait le modèle alternatif de résolution des différents conflits disponibles. Dans son intervention, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, le haut magistrat Cyprien Bizaou-Mondo, a planché sur les innovations dans la loi qui organise les tribunaux de commerce. un véritable psychopédagogue judiciaire. L'expert attitré de l'OADA a argumenté sur la problématique de l'administrateur provisoire, le bénévolat des juges consulaires, la procédure au tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce a décrit la situation des Tricom dans ses faiblesses pendant les imminentes améliorations proposées et initiées par lui. Un débat scientifique de haut niveau s'en est suivi. Et nous venons de l'apprendre à l'Équateur, le bureau de l'Assemblée provinciale a levé les immunités du gouverneur de province et autorise sa poursuite par la cour de cassation. Ce sont là les conclusions du procès verbal de la réunion du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Un dossier à suivre. Les entreprises britanniques vont échanger avec les secteurs publics et privés congolais sur les possibilités d'investissement. L'initiative s'est concrétisée au cours du premier forum économique RDC au Royaume-Uni qui s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa et d'Itshala. Au cours de ce tout premier forum économique entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, l'objectif de la mission britannique est de renforcer les relations économiques et de créer les partenariats entre les entreprises britanniques multisectorielles de premier plan et les secteurs publics et privés de la RDC. 26 entreprises composent la délégation britannique conduite par l'Aude dollars pour part et ce sont plusieurs secteurs d'activité qui sont concernés. L'agriculture et l'agro-industrie, le bois, les infrastructures, l'énergie, la pêche et le numérique sans être exhaustifs. Plusieurs membres du gouvernement ont répondu présent, chacun selon sa charge. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Oungia, l'actualisation de la RDC et les autres ministres, différents projets intégrateurs dans leurs secteurs respectifs. Je voudrais donc vous rassurer que la RBC c'est une terre qui a fait des avancées sur beaucoup de plans pour les investisseurs dans la stabilité politique. L'environnement juridique vous est garanti. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatongba, qui a déclaré ouverts les travaux atténu à rassurer les partenaires britanniques sur les pays dans lesquels ils se trouvent. La République démocratique du Congo est un pays organisé avec des institutions démocratiques, un leadership affirmé avec une vision et un développement très clair. La RBC est un environnement de la terre sécurisée. Ça sera développé par notre éminent déjeuner et la maquille qui va comme tout à l'heure la parole au niveau de la guerre. Pendant deux jours, la délégation britannique sera au contact avec cette terre d'opportunité qu'est la République démocratique du Congo et se rassurera de la disposition de la RDC d'accueillir des investissements directs britanniques pour développer cette coopération économique et commerciale entre la RDC et les pays du Royaume-Uni. Ambassadeur de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni, Ndolam Ngonkwey est un homme comblé. La République démocratique du Congo par ses investissements va accélérer son industrialisation ce qui va créer beaucoup d'emplois ce qui va renforcer le pouvoir d'achat et ce qui va aussi améliorer la santé de la population. Pour un partenariat gagnant-gagnant dans la transformation et la production des minéraux entre l'Union européenne et la RDC, ceci ressort de l'entretien entre le vice-ministre congolais des mines et l'ambassadeur de l'Union européenne. Regardez. Le vice-ministre de mines, Godard Motemona, a échangé dans la soirée du lundi 8 avril 2024 avec la délégation de l'Union européenne basée en République démocratique du Congo au menu de ces échanges les questions liées au partenariat entre la RDC et l'Union européenne, notamment dans la transformation et la production des minéraux. D'après l'ambassadeur Nicolas Berlanga-Martinez, leur rencontre vise à étudier le partenariat avec plusieurs pays repartis à travers le monde. On a étudié des partenariats avec l'Union européenne, pas seulement dans la région mais dans le monde entier, liés aux partenariats stratégiques que tous ces partenariats reconnaissent limite au plus possible les commerces illégaux des minerais, ajoutent des valeurs au travail que nous faisons ici en RDC en termes de transformation, pas seulement en termes de production, l'inspection générale des mines et d'autres voies comment les renforcement des capacités pourraient être minés. On a pu échanger de plusieurs aspects, principalement le vice-ministre nous a demandé que la disposition du gouvernement congolais a continué les partenariats de l'Union européenne dans une voie de sincérité et d'ouverture. De son côté, Henrik Olele, directeur général du partenariat international de l'Union européenne, ministre honoraire des affaires économiques, a précisé que l'idéal est de trouver de voies et moyens afin de cheminer à bon port. Ainsi, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine-Chisekedi-Chilombo, le vice-ministre de mine, Godard Motemona, a rappelé à ses hôtes l'engagement du gouvernement, notamment la sincérité dans le partenariat. La récente décision relative aux entreprises éligibles à la sous-traitance est visiblement en incohérence avec le protocole d'accord conclu avec la Fédération des entreprises du Congo. Les experts de la FEC et ceux des entreprises concernées se préparent pour une réunion d'harmonisation de vue avec l'ARSP, l'agence qui régule ce secteur. Edith Yala. Au cours de cette réunion, la FEC qui du reste soutient la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine-Chisekedi-Chilombo, de promouvoir la création d'une classe moyenne par l'accès au marché des sociétés éligibles à la sous-traitance dans le secteur privé, déplore le fait que la recommandation de ces entreprises ait été faite en dehors du cadre de concertation instaurée par le protocole d'accord conclu entre l'ARSP et la Fédération des entreprises du Congo les 12 mars 2023. Ce que nous avons fait, c'était de discuter avec les différents entrepreneurs pour savoir quelles sont justement ces différentes opérations, comment ça se passe, de telle manière que lorsque, à la prochaine séance, nous travaillerons avec les experts de l'ARSP, nous saurons clairement qu'est-ce qui fait partie de fournitures avec une propondérance des services. Malgré cette divergence apparente, les deux parties conviennent de matérialiser la vision du chef de l'État. Toujours autour d'une table, les experts de la FEC et ceux de l'ARSP œuvrent depuis un mois à la mise en place des guides sectoriels pour la facilitation de l'application de la loi sur la sous-traitance au profit du secteur privé. Et en rapport avec le même sujet, une réunion s'est également tenue lundi dernier et par rapport à cette réunion, on retient que la FEC qui soutient la volonté politique du chef de l'État Félix Tchisekedi de promouvoir la création d'une classe moyenne par l'accès au marché et aux sociétés éligibles à la sous-traitance dans le secteur privé déplore le fait que la recommandation de ces entreprises a été faite en dehors du cadre de concertation instaurée par le protocole d'accord conclu entre l'ARSP et la FEC le 18 mars 2023. Elle tient aussi à préciser que l'ARSP demeure son partenaire pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. C'est d'ailleurs dans ce cadre que les experts de la FEC et de la RSP oeuvrent depuis un mois à la mise en place des guides sectoriels pour la facilitation de l'application de la loi sur la sous-traitance au profit du secteur privé et le communiqué porte la signature du président de la FEC. Les communautés affectées par les opérations extractives et les organisations de la société civile continuent à faire face à des obstacles au détail pour obtenir des informations sur les impacts environnementaux des industries minières et leurs plans d'atténuation. Ceci justifie l'atténue d'un atelier national sur cette thématique. de la Pégui Mukunda. Apporter des réponses claires, élaborer un plan d'action et une feuille de route, c'est l'objectif fixé au cours de la télé nationale des parties prénantes sur l'état des lieux de la divulgation des synthèses d'études d'impact environnemental et social documents connexes dans l'industrie minière. Toute une journée de réflexion pour identifier les informations le plus pertinentes devant rencontrer les préoccupations communautaires. Nous avions publié une étude thématique sur les engagements sociaux et environnementaux des entreprises minières au Katanga, dans le Lualaba et dans le Otsuélé. C'est à l'issue de cette étude qu'il y a eu des recommandations et qu'il y a eu d'abord un constat et des recommandations qui ont été faites par l'administrateur indépendant. Du constat général, nous avions tous vu que les synthèses des études d'impact environnemental et social ne sont pas publiées sur les sites de la CTCPM ni sur les sites des entreprises minières. Donc la population ou les parties prenantes n'ont pas accès à l'information pour pouvoir discuter sur l'impact environnemental et social que cause l'exploitation minière dans notre pays. Il était temps pour que ces informations soient élaborées et publiées sur l'impact environnemental et social à martéler la directrice des centres de gouvernance de mines et pétrole pour la durabilité dans les secteurs extractifs. Maître, grâce à Tchomanoumbi, cela pour atténuer tant que soit peu les difficultés auxquelles sont confrontées et font face les communautés sur les industries minières. La réinsertion sociale des jeunes désarmés, cible du programme de désarmement, de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ici, un accent émis sur le volet électrification de quelques provinces du pays. Le coordonnateur du PDDR-CS et le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et le service énergétique en milieu rural et périurbain ont abordé la question au cours d'une séance de travail. Pégui Moukounda, une fois de plus. Les démobilisés du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDR-CS doivent être un véritable vivier des mains d'œuvre pour l'Agence nationale de l'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre. Présenter le programme de désarmement, présenter le programme de désarmement, présenter les programmes d'Aider-CS auprès de partenaires, comprendre ses innovations et sa vision afin de mettre tout en œuvre pour une étroite collaboration, autant de points abordés au cœur d'une longue séance de travail qu'a tenu le coordonnateur national du PDDR-CS, le professeur Abbé Jean-Bosco-Bahala au Pouibale-Louchéqué, avec le directeur général de l'Agence, M. Suprien Moussimard. Cette agence tient à tout prix à accompagner les PDDR-CS dans la mise en œuvre de la réinsertion économique et sociale des bénéficiaires cibles du programme dans le volet d'électrification dans quelques provinces de la RDC. 49 projets sont déjà en exécution par en serre dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initiés par les chefs de l'État. C'est une aubaine pour le coordonnateur du PDDR-CS qui est à la recherche de débouchés pour tous les jeunes bénéficiaires du PDDR-CS, c'est-à-dire les ex-combattants et les jeunes à risque qui seront identifiés dans la communauté. Cette rencontre a aussi permis au coordonnateur national du PDDR-CS de parler en long et en large des questions de pacification, de désarmement de groupes armés et de quelques piliers stratégiques du PDDR-CS. Une ligne bleue mise en place par la présidence de la République à travers l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption pour dénoncer toute tentative de corruption lors des élections des sénateurs et gouverneurs. Retenez-le bien, la ligne des dénonciations porte le numéro 158. Eric Kabamba Munis chacun d'un écouteur casque, ces agents de Congo Call Center sont pris à répondre à Toumouma aux appels dénonçant les actes de corruption liés aux élections des sénateurs et des gouverneurs. L'Agence des préventions et des luttes contre la corruption, appel C, vient de lancer une ligne bleue anti-corruption. Un numéro à trois chiffres 158 pour recevoir le plainte et toute dénonciation liée à la corruption pour le bon déroulement de ces élections, a signifié la conseillère-chef de service de la communication de l'appel C. C'est un dispositif de dénonciation implémenté par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption pour encadrer le processus électoral des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Les informations enregistrées feront objet d'analyse et d'études approfondies avant de dresser un rapport et de saisir le parquet. Une fois les plaintes réceptionnées, une fois les dénonciations reçues, cela sert de documentation et de base au travail des enquêteurs qui prennent le relais parce que tout cela sert à des fins d'investigation et d'enquête. Cette ligne bleue est payante mais à un prix dérisoire. La ligne, ce n'est pas une ligne verte, c'est une ligne bleue. La ligne n'est pas entièrement gratuite mais en tout cas elle a un coût très dégressif. Pas d'inquiétude, l'appel se garantit tout de même l'anonymat des dénonciateurs conformément à la réglementation. Il n'est plus candidat au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Augustin Kabouia, secrétaire général de l'UDPS parti au pouvoir, l'a annoncé au cours d'une causerie morale avec les cadres de cette formation politique. Alain Bikaï. Cette causerie morale a permis au secrétaire général de l'UDPS de dissiper certains malentendus concernant la commission de gestion des ambitions au parti et la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. D'emblée, l'honorable Augustin Kabouia a festigé les comportements de certains cadres qui excèdent à la manipulation des membres pour ternir l'image du parti d'Étienne Tiseké-Diouamoulouba de Réz-Mémoire. La commission de gestion des ambitions a été mise en place selon les ondes linguistiques pour tabler sur les dossiers des membres ayant exprimé leurs ambitions d'occuper les postes pour les camps du parti en fin d'éviter des frustrations non fondées. C'est une commission de gestion des ambitions. Le moment est venu pour que chacun de nous amène son CV qui nous prouve de quoi il est capable. A cet effet, le numéro un délit de PES a annoncé les retraits de sa candidature au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour garder sa liberté et continuer de jouer son rôle de pacificataire et rassemblaire à l'union sacrée de la nation. Je ne serai pas candidat pour les bureaux. Une annonce qui n'a pas rencontré l'assentiment de l'assistance. Pour ce faire, le secrétaire général a convoqué une réunion avec tous les députés nationaux ce mec qui dit 10 avril pour désigner un autre candidat. Pour conclure, au guicin Kabouya a appréché l'unité et l'amour pour accompagner les chefs de l'État, Félix Antoine Tisekedi et la Premier ministre, Judith Souminois, dans leur lourde mission. Il y a 10 ans, mourait Justin-Marie Bomboko, l'un des signataires de l'acte de l'indépendance. Ses proches ont organisé une visite au mausolée de ce grand cordon de l'Ordre national Kabila Lumumba. On y a déposé des fleurs. Teteh Bungundia. C'était un certain jeudi 10 avril 2014 qu'il attirait sa révérence à Bruxelles, en Belgique. En ce jour célébrant le 10 ans d'anniversaire de son décès, sa famille biologique, ses collègues, ses amis et autres connaissances sont allés à sa dernière demeure en souvenir de ses grands hommes d'État. Justin-Marie Bomboko, l'un des signataires de l'acte de l'indépendance et chef de la délégation des pionniers de l'indépendance au dialogue intercongolais, avait toujours prêché l'amour et l'unité. Nous nous souviendrons toujours et nous souviendrons toujours de lui. Les bâtiments qui abritent les affaires étrangères, c'était son œuvre. Justin est un homme très humain. Le papa Boko de Moukata, le papa Nenda, leur parole avait de la valeur. L'humanisme, papa évoluait pour son prochain et ce prochain n'était pas discriminé, il ne s'arrêtait pas à sa région, ce n'était pas pour les Mongols. Il a eu à travailler avec acharnement. Ancien président du collège des commissaires généraux, le tout premier ministre des affaires étrangères, Justin Bomboko, était un homme de paix, exemplaire et émodèle. Justin-Marie a été un symbole pour nous de la diplomatie au niveau international. Il n'était peut-être plus en avant-plan, mais toutes les personnes qu'il prenait sous son aile, il leur donnait des conseils très importants pour soit débuter une carrière ou soit poursuivre une carrière. La visite de mausolée ces jours figure parmi les activités marquant cette commémoration. Le bienfait de ces monuments, qui fut détenteur de plusieurs titres honorifiques, reste encore gravé dans la mémoire des Congolais. Lors de cette cérémonie, l'on a remarqué la présence de la veuve Suzanne Moussaou-Bomboko. Et ces communiqués de la CNDH avant de poursuivre, la Commission nationale des droits de l'homme lance un avis de recrutement pour quatre postes à pourvoir, à savoir à deux experts et deux chefs de département. Les candidats à ce poste doivent remplir les conditions suivantes, être détenteurs d'une licence en droit délivrée par une université agréée par l'État congolais ou d'un titre équivalent délivré par une université étrangère, avoir une aptitude à travailler sous pression, avoir la maîtrise des logiciels informatiques courants, notamment Word, PowerPoint, Excel et Internet, justifiés d'une expérience de cinq ans en tant que juriste, chercheur ou praticien de droit, être âgé des 30 ans au moins. Les dossiers des candidats doivent comprendre une lettre de motivation datée et signée, adressée au président de la CNDH, un CV contenant les coordonnées de trois personnes de référence, des attestations ou certificats de travail, une copie de la carte des lecteurs ou passeport en cours de validité et les copies des diplômes universitaires. Les dossiers doivent être déposés au plus tard, le mardi 16 avril 2024, sous plis fermés au siège de la CNDH, 6, numéro 38, boulevard du 30 juin, Kinshasa Gombe, email, rapporteur cndhrdc.com. Les plus tombés il y a quelques jours sur Kinshasa ont fait leur lot de dégâts. Les eaux du débordement de la rivière Calamou ont endommagé une bonne partie du village de la francophonie au stade Tata Raphael. Le ministre des infrastructures a vu ces dégâts de ses propres yeux et les réparations vont suivre. Chémima Diane Mogo. La pluie du dimanche 7 avril dernier a fait déborder la rivière Calamou, inondant ainsi plusieurs quartiers de la commune du même nom. Le site Tata Raphael n'a pas été épargné. Les eaux boueuses ont envahi une partie du village des jeux de la francophonie, avec elles beaucoup de déchets plastiques notamment. Pour évaluer ces dégâts, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics a été sur le site en compagnie de ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général aux ITP, les directeurs généraux de l'agence corollette des grands travaux et de l'office de voirie et drainage, ce mardi 9 avril. Il a avec eux assisté aux travaux d'évacuation des déchets charriés par les eaux. A la recherche de la principale cause de ce débordement des eaux de la rivière Calamou, les experts qui ont accompagné Alexis Guizarro ont renseigné que le pont construit sur la rivière à l'entrée du site Tata Raphael, vers le village Molokai, est à refaire. Il faudrait absolument détruire l'ancien pont et en construire un nouveau en hauteur. Il faut également de manière régulière curer cette rivière qui joue un rôle important dans le drainage des eaux dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. De plus, une campagne de remise de la rivière dans son été initial devra être envisagée car, par endroits entre Victoire et Bongolo, ces habitations ont été érigées dans le lit de la rivière, ce qui également ne facilite pas l'écoulement harmonieux des eaux. Les experts sont tous avis qu'il faudrait une politique plus efficace en ce qui concerne la gestion des bouteilles plastiques qui, désormais, emplissent tous les cours d'eau. C'est par le terrain de football du stade Tata Raphael que le ministre conclut sa visite. Et nous terminons par ce message de félicitations de l'Office de route adressé à Madame Judith Souminouatoulouka, Premier ministre, chef du gouvernement. Au nom des membres du Conseil d'administration ainsi qu'en celui de tous les personnels de l'Office de route, nous tenons à vous présenter nos vives et sincères félicitations pour le choix porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, en votre personne, en vous élevant au rang de Premier ministre, chef du gouvernement. Ceci est une expression de la matérialisation de sa politique de masculinité positive et de sa volonté de voir l'agente féminine assumer des très hautes responsabilités dans notre pays. À cette occasion, nous formulons le vœu de voir votre haute autorité porter une particulière attention au développement des infrastructures routières, socle du développement de la RDC. Nous tenons à vous garantir notre accompagnement pour la réussite de votre mission, spécialement en ce qui concerne l'impérieuse nécessité de désenclaver la République démocratique du Congo par la voie routière. Qu'il plaise à l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, de vous assister dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités pour le développement de notre cher et beau pays. Voilà, c'est signé Jano Kikangala et Dieu Doné Chingombe, membre du Conseil d'administration et directeur général. Voilà qui boucle complètement ce journal rédigé.